La cour permanente d'arbitrage de la haie condamne la Russie à verser près de 37 milliards d'euros aux anciens actionnaires de Yukos. Le Kremlin était accusé d'avoir orchestré le démantèlement de la compagnie pétrolière pour des raisons politiques. Une sentence contestée par Moscou qui juge le tribunal incompétent. Si la Russie refuse d'exécuter la décision de la cour, les pays qui reconnaissent l'arbitrage pourraient récupérer les biens russes qui ne sont pas sous le coup d'une immunité. L'appareil d'Etat russe a lancé un véritable assaut contre Yukos et ses actionnaires afin de les pousser à la faillite et de s'approprier ses avoirs tout en écartant Mikhail Khodorkovsky de la scène politique. Ce ne sont pas mes mots mais ceux du tribunal, précise Emmanuel Gaillard, avocat des actionnaires. Moscou voit dans cette condamnation une attaque occidentale sur fond de tension entre Est et Ouest sur la crise ukrainienne, comme le confirme cette experte. « Bien sûr, c'est une décision politique, dit-elle. C'est une décision sans précédent et cela fait probablement partie des sanctions économiques et politiques contre la Russie. » Après avoir passé dix ans derrière les barreaux pour fraude fiscale, l'ancien patron de Yukos, Mikhail Khodorkovsky, a salué la décision de la cour d'arbitrage.